bonjour à tous les lions bienvenue à vous pour les énergies de la semaine du 10 au 16 avril j'espère que vous allez bien donc bienvenue au lion ascendant lion et signe lunaire en bion tout d'abord merci pour vos pouces pour vos partages et pour vos retours d'accord merci pour vos abonnements également n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précisions d'accord rien n'est obligatoire bien évidemment vous le savez mais si vous souhaitez avoir plus de précisions n'hésitez pas à aller les regarder allez on est parti pour les lions pour cette semaine on va aller voir les énergies alors le message on va commencer avec bien évidemment comme vous le savez le petit oracle des anges je me la serai jamais de ce petit jeu alors qu'est ce qu'on a pour les lions comme message nous avons la bienveillance soit à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira à les lions quelqu'un a besoin de vous quelqu'un a besoin de ressentir votre amour là on te dit d'être dans la bienveillance avec les personnes qui se trouvent autour de toi une ou plusieurs personnes en tout cas mais j'ai envie de te dire ça peut être toi également tu vois ça peut être toi aussi qui a besoin de de ta bienveillance tout simplement et de ton amour parce que bon alors on va prendre le tarot des anges gardiens de dorine vertu n'hésitez pas en commentaire ainsi vous en général enfin j'essaye de le dire à chaque fois mais les jeux si ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez un nom d'un jeu ou quelque chose comme ça ou que vous voulez je vous fasse une vidéo vous montrer un jeu comment il est moi vous savez avant d'acheter les jeux j'aime bien justement voir les reviews vous savez comme ça parce que quand on va chercher des jeux dans les magasins forcément on peut pas les ouvrir et moi ça me dérange fortement enfin c'est très bien de pas les ouvrir c'est le respect du jeu de toute manière mais c'est vrai que j'ai besoin moi de voir les j'ai besoin de voir les cartes moi parce qu'il ya certains jeux de cartes j'ai il ya des choses comme ça des illustrations tout ça que j'aime pas du tout ça me parle pas du tout donc j'ai vraiment besoin de voir les cartes et c'est vrai que des fois je trouve ça bien de montrer les jeux donc donc n'hésitez pas voilà c'était une petite parenthèse allez on se trouve donc pour les lions alors pour l'énergie générale de cette semaine du 10 au 16 hop on va en prendre qu'une on va prendre la première qui est tombée alors nous avons le nouveau départ vous commencez un merveilleux voyage n'ayez pas peur vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape libérez vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous nouveau départ première carte du jeu la carte numéro zéro donc il ya quelque chose de nouveau qui avait décidément c'est tout le monde cette semaine je sais pas ce qui se passe mais écoutez bon enfin c'est tout le monde vous êtes le cinquième signe mais pour le coup c'est une semaine waouh nouveau au départ il ya beaucoup de monde là qui vont agir enfin qui vont qui vont avoir de de nouvelles de nouvelles choses qui démarrent alors on va prendre les portes de l'intuition pour voir pour les lions alors pour vous qu'est ce qui se passe parce par exemple pour les gémeaux c'est plus sur le côté sentimental la rencontre l'engagement pour d'autres c'est les projets donc là vous voyons pour vous les lions alors pour les lions pour cette semaine du 10 au 16 mais j'ai du mal ça veut pas oh là là vous l'avez pas vu ce que je les retourne après à la suite vous l'avez pas vu d'accord allez mais écoutez il y en a deux bon allez vous en avez quatre pour vous c'est cadeau alors nous avons l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite tam et super les lions franchement en fait vous avez fait un super bon travail et là pour le coup en fait cette semaine vous êtes tout simplement récompensé voilà bah vous l'avez vu tout à l'heure en la carte de la chance croyez en votre bonne étoile et vous provoquerait de véritables coups de chance et mais les lions je sais pas ce que vous avez mal alors la chance écoutez n'hésitez pas cette semaine à jouer alors attention dans la limite du raisonnable bien sûr je vous dis pas faites une petite grille de loto à trois euros je sais plus trop combien c'est mais une petite grille on sait jamais les lions mais en tout cas la chance est avec vous cette semaine voilà n'hésitez pas à faire un petit jeu de grattage dans la limite et puis au delà de 18 ans parce que si vous avez pas 18 ans vous avez pas le droit mais voilà n'hésitez pas à faire une petite grille ou un petit jeu de grattage ou écoutez on sait jamais la chance est avec vous cette semaine pour un nouveau départ donc on vous dit regardez on vous confirme l'action soyez prêt ou prête à agir concrètement les difficultés auront tendance à s'évanouir grosse semaine en vue un waouh et nous avons la fin du passé tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter il ya quelque chose de nouveau là pour vous les lions waouh il ya quelque chose de nouveau et de fort qui arrive cette semaine il ya nouveau départ il ya il ya quelque chose qui qui se débloque puisqu'on vous dit un soyez prêts à agir concrètement les difficultés auront tendance à s'évanouir donc ça peut être tout confondu si vous êtes à la recherche d'un travail il se peut que ça y est vous vous démarriez quelque chose de nouveau peut-être que vous allez prendre un nouveau départ c'est à dire au sens propre du mot peut-être déménager pourquoi pas pour certains il ya quelque chose qui démarre pour vous on vous dit croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance vous avez un fabuleux potentiel voyez c'est que des messages fort quoi waouh waouh quelle énergie chez les lions quelle énergie quoi on va compléter avec l'oracle des miroirs même si je pense que c'est même pas la peine mais bon on va voir si on peut avoir un peu plus alors qu'est ce qu'on a sur la tente sur la tente nous avons alors j'adore sur la tente on a le temps donc un peu de patience ok d'accord encore un peu de patience d'accord alors pas pour le début de la semaine mais je pense que c'est pour ça c'est ce que j'ai dit avant pour les autres tirages je le ressens aussi comme ça je pense que le début de la semaine ça a encore un peu de patience mais d'ici le milieu ou la fin de semaine waouh il ya quelque chose qui qui arrive mais alors l'attente sur le temps sur la tente pour moi c'est vraiment encore un petit peu de patience d'accord mais les choses arrivent là pour moi c'est pour cette semaine ou en tout cas la semaine qui suit mais c'est pour la fois d'avril regardez on a croyé en votre bon étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance on a la clairvoyance ben oui parce que vous avez su croire en votre projet su croire en votre bonne étoile su croire en votre situation et là d'un coup ben oui parce que vous avez eu confiance en la vie parce que vous avez eu confiance en vous d'accord en votre potentiel en votre réussite et ben voilà tout c'est clair et tout se débloque parce que là haut j'ai l'impression qu'on était beaucoup en test là en ce moment dans les tirages un je l'ai dit juste avant c'est comme là pour moi la vie vous a mis un test d'accord vous le test c'est la patience certains c'était la peur là ici pour vous c'était la patience d'accord est ce que vous étiez prêt à patienter à ce que vous êtes prêt encore à patienter un petit peu pour obtenir ce ce que vous souhaitez d'accord parce que là vraiment prendre conscience sur la patience parce que pour moi là le temps il a été là pour que vous puissiez prendre conscience que vous avez le pouvoir de réaliser les choses vous d'accord le fait de croire en votre bonne étoile le fait de croire en l'univers le fait de croire en vous en votre potentiel en ce que vous êtes capable de faire d'accord en votre valeur ça vous débloque et du coup vous êtes prêt à passer à l'action alors qu'est ce qu'on a ouais voilà là on a bien une évolution pour une énergie féminine d'accord je dis bien une énergie féminine parce que vous pouvez très bien être un homme qui regardez la vidéo hein et vous avez une énergie féminine plus élevée que le côté masculin donc ça va vous parler en tout cas en ce qui concerne une femme là on a bien une évolution donc soit vous qui regardez la vidéo une femme autour de vous où il ya une femme qui vient vous apporter cet éclaircissement qui vient vous aider pour vous vous emmener vers vers une évolution vers ce qui va être mieux pour vous d'accord on a une femme qui rentre en compte donc soit vous ça concerne soit vous soit une femme qui est dans votre entourage d'accord et là où là ça fait beaucoup là qu'est ce qu'on a sur la femme du passé tourner la page fabuleux potentiel à exploiter oh on a la mort et pour vous aussi une évolution la voyez là on a on a en gros là ça vous dit simplement que patience pour le moment tu as besoin d'avoir encore un éclaircissement par rapport à tes relations par rapport à ton projet qui te tient à coeur là on va plus parler par exemple pour ceux qui sont en attente d'une relation d'accord qui sont célibataires depuis longtemps là on te dit c'est parce que tu avais besoin encore de prendre conscience de certaines choses par rapport à ton passé d'accord c'est pour ça qu'on te dit encore un peu de patience pour que tu puisses voir les choses correctement d'accord donc soit bienveillant envers les autres mais envers toi même également là on te dit de ne pas avoir peur aussi parce que tu vas commencer un nouveau voyage ça peut être une rencontre ça peut être un nouveau départ sur le plan sentimental voyez il ya quelque chose un nouveau départ aussi par rapport à un projet en tout cas on a on a la carte de l'amour c'est le côté sentimental mais c'est aussi le côté de tout ce qui nous tient à coeur d'accord ça peut être une relation amicale de quelqu'un que vous portez dans le coeur ça peut être un projet c'est à dire peut-être construire une maison ça va vous porter vraiment ça va vous tenir à coeur partir faire le tour du monde ça va vous tenir à coeur voyez c'est quelque chose qui vous que vous portez réellement dans votre coeur d'accord ça peut être une situation comme une relation peu importe à vous d'adapter à votre situation mais là en tout cas en ce qui concerne une énergie féminine il ya une grosse évolution et une grosse prise de conscience il ya un gros coup de chance et ouais on a l'enfermement donc ça c'est l'énergie pour moi ça c'est l'énergie dans lequel vous êtes actuellement un c'est pour ça que pour moi là c'est vraiment ça vous êtes dans cette énergie encore à l'heure actuelle mais d'ici la fin parce que je le vois parce que à peu près surtout les tirages c'est pareil j'ai à peu près voilà le début du de la semaine et plus on on avance dans le tirage plus on se rend compte que on sort de cet enfermement voilà ça y est maintenant on a pris la patience on a compris les leçons de vie on a su voilà être patient on a su s'écouter tout maintenant on sort de cet enfermement on va faire vibrer son enfant intérieur on sort on va redonner de la joie à son enfant intérieur pour justement aller prendre une nouvelle direction d'accord on a bien un nouveau départ au sein d'un foyer donc ça peut être professionnel ça peut être familial peu importe mais on a vraiment un changement on a bien le nouveau départ on a bien quelque chose qui évolue il ya un coup de chance il ya quelque chose qui vient déclencher une nouvelle avancée un nouveau voyage pour vous mes amis voilà mes petits lions je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite bye bye je vous dis à très vite